Le demandement numéro 12 qui nous le présente, M. Coulombe, vous avez la parole. Merci Mme la Présidente. Alors bon, on revient sur l'autorité de la concurrence. Là aussi je vais illustrer cette demande d'extraire de la confidentialité les documents qui pourraient intéresser l'autorité de la concurrence dans un moment précis d'ailleurs de la vie des Français où l'inflation les frappe très durement, enfin pas vous, je parle de ceux dont les revenus sont plus proches du SMIC que de celui d'un député, mais où finalement une grande partie de nos compatriotes se retrouvent confrontés à une inflation galopante sur tout un tas de produits de première nécessité, à commencer par les énergies, que ce soit les carburants ou l'électricité. Eh bien voyez-vous, on a un intérêt quand même à ce que l'autorité de la concurrence puisse vérifier que la hausse de ces coûts qui entraînent une hausse des prix et une inflation soit effectivement liée à des problèmes de coûts de production. Là où nous, on soupçonne davantage une spéculation avec pour prétexte la guerre en Ukraine qui entraînerait l'augmentation à la fois de la moutarde, de l'essence, de l'électricité et du gaz. Eh bien voyez-vous, là c'est un exemple typique pour lequel l'autorité de la concurrence doit avoir accès aux documents pour comprendre pourquoi certaines entreprises se livrent à des débauches inflationnistes pour aller faire les poches des Français, là où il n'y a qu'un calcul purement actionnarial et rentable. Je vous remercie, monsieur le rapporteur. Oui, ma vie défavorable. Je vous remercie, monsieur Bernalicis, vous avez la parole. Oui, je tiens à dire quand même qu'il y a des décisions européennes qui ont été prises à ce niveau-là et qu'il peut y avoir potentiellement une inconstitutionnalité pour des problèmes de conventionnalité parce qu'il y a une décision qui a rappelé que seules des juristes, des avocats indépendants pouvaient opposer une confidentialité à évidemment des autorités en matière de concurrence. Or, comme vous le savez, vu que vous ne faites pas une profession réglementée, vu que ce sont des salariés qui sont subordonnés à leur employeur, ils ne sont donc pas par nature indépendants et donc ne peuvent pas opposer, au vu des décisions européennes qui ont été prises, la confidentialité à l'autorité de la concurrence. Voilà, on le rappelle, on le redit là dans le débat. Visiblement, la constitutionnalité, c'est quand ça vous arrange, à géométrie très 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 variable, donc on s'en fait ici les garants. Je vous remercie, je vais donc mettre en voie cet amendement avec un double avis défavorable qui est pour, qui est contre, il n'est pas adopté, le numéro 11. Monsieur Bernalicis, vous avez la parole. Bon, c'est la CPR, alors la CPR, vous savez, c'est ceux qui vont vérifier que les entreprises, notamment assurances et banques, respectent bien les règles en matière de conformité, notamment de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Alors peut-être qu'on peut se dire, ouais, finalement, blanchiment, financement du terrorisme, pas très intéressant, on s'en fiche un peu, ça peut mettre en difficulté la compétitivité de nos entreprises par des contrôles comme ça, des autorités, c'est insupportable, et donc il faut qu'on puisse mettre ça sous le saut de la confidentialité. Ou alors on est attaché aux missions de la CPR et on lui laisse faire son travail en toute normalité, ce que prévoit cet amendement que pour la CPR. Bon, sachant que, par ailleurs, ces missions ont été développées après la crise des subprimes de 2008, sous l'impulsion d'un certain nombre de règles à la fois françaises et européennes, et je pense que personne n'envisagerait de revenir sur ces règles qui sont de salubrité publique, sachant qu'en plus, il a été fait le choix d'obliger les entreprises à internaliser cela. Et donc c'est déjà de l'autocontrôle en interne. Et bien qu'il y ait cet autocontrôle, il y a encore des scandales. En 2024, au moment où on se parle, il y en a en 2023, en 2022, et que donc la petite autorité de contrôle qu'est la CPR, vous voulez en plus la mettre en difficulté par cette confidentialité, je pense que ce n'est pas adéquat quand on pense qu'il est important de lutter contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Il me semblait d'ailleurs que le ministre Darmanin se plaignait que les magistrats ne lancent pas systématiquement des enquêtes pour blanchiment dans le cadre des trafics de stupéfiants. Mais là, finalement, là, c'est moins grave. Non, non, je suis les compteurs, mes chers collègues. Alors, monsieur le rapporteur. Même avis défavorable. Je vous remercie, monsieur le ministre. Je vais donc le mettre en voie avec un double avis défavorable, qui est pour, qui est contre, et n'est pas adopté. Le numéro 10, monsieur Coulombe, vous avez la parole. Merci, madame la présidente. Bon, je comprends, vous commencez à être fatigué, il est tard. Nous aussi, alors c'est pour ça que nous allons nous limiter à la lecture de la définition de la corruption dans Wikipédia. La corruption est la perversion ou le détournement d'un processus ou d'une interaction avec une ou plusieurs personnes dans le dessin, pour le corrupteur, d'obtenir des avantages ou des prérogatives particulières, ou, pour le corrompu, d'obtenir une rétribution en échange de sa complaisance. Elle conduit en général à l'enrichissement personnel du corrompu, ou à l'enrichissement de l'organisation corruptrice, groupe mafieux, entreprise, club, parti politique, etc. Il s'agit d'une pratique qui peut être tenue pour illicite selon le domaine considéré, commerce, affaires, politique, mais dont le propre est justement d'agir de manière à la rendre impossible à déceler ou à dénoncer. Eh bien, vous voyez que presque, j'ai l'impression d'avoir donné une définition de cette proposition de loi, en fait. Merci, M. le rapporteur. Même avis défavorable. Je vous remercie, M. le ministre. Je vais donc le mettre au voie avec un double avis défavorable qui est pour, qui est contre, et n'est pas adopté le 14 qui nous le présente. M. Bernalicis, vous avez la parole. Bon, là, il s'agit de l'ACNIL, parce qu'on oublie dans les autorités administratives indépendantes les questions de l'ACNIL. C'est intéressant, l'ACNIL, parce qu'effectivement, il pourrait y avoir des entreprises qui, en termes de données personnelles, notamment sur des histoires de vidéosurveillance algorithmiques, par exemple, je n'en sais rien, au hasard, finalement, se disent, bah ouais, mais si on maintient ce dispositif, on va contrevenir à la dernière loi qui a été votée, puisqu'on ne peut pas faire de recueil biométrique. C'est bien été marqué noir sur blanc. On ne peut pas faire ça. On peut faire tout ce qu'on veut d'autre d'intelligence artificielle, mais rien de biométrique. Et s'il y avait des éléments de biométrie dans l'algorithme, et que, sciemment, dans une note juridique, quelqu'un aurait mis, ah oui, mais il y a ça dedans, mais vous le faites quand même, on le fait quand même, et qu'après, il faudrait attendre la cinglinglin pour que quelqu'un décortique l'algorithme et que, lors d'un contrôle de l'ACNIL, il ne puisse pas voir directement qu'il y a eu cette intentionnalité-là et d'aller gratter, et bien voilà, on met un obstacle supplémentaire là où il est encore une fois nécessaire que l'ACNIL puisse faire son travail comme n'importe quelle autorité administrative indépendante et accéder à toutes les pièces des entreprises qu'elles seraient fondées à contrôler. Bon, je ne sais plus quoi vous dire pour défendre les autorités administratives indépendantes. Je finis par croire que finalement, vous avez un problème avec l'autorité. C'est ça, je ne vois pas trop d'autres solutions, en tout cas, envisagées, vous concernant, mais je garde espoir sur un certain nombre de collègues qui gagnent une petite attention pour le texte pour lequel ils sont restés en hémicycle, bien qu'on les a peut-être obligés à rester, je ne sais pas, mais en tous les cas, je ne désespère pas de les convaincre que ces autorités administratives indépendantes sont utiles dans leur propagative d'aujourd'hui. Elles pourraient même être développées, renforcées, etc., parce que nous avons défendu au regard de plusieurs textes, notamment celui sur le RGPD et sa transposition dans le droit national, et que là, vous êtes en train, encore une fois, de mettre en difficulté nos autorités administratives. Je vous remercie, monsieur le rapporteur. Dépas-Moram. Je vous remercie, monsieur le ministre, vous avez la parole. Le tramandement, il est archi satisfait. Je vous invite, parce que, naturellement, je ne vais pas vous l'imposer, la lecture de l'article 19 de la loi informatique et liberté. Je vous remercie. Je vais donc le mettre au voie avec un double avis défavorable, qui est pour, qui est contre, et il n'est pas adopté le numéro 13. Monsieur Coulombe, vous avez la parole. Merci, madame la présidente. Alors, ici, il s'agit de l'ARCOM. Alors, c'est une autorité administrative, pour nous, extrêmement importante, surtout dans les temps que nous traversons, et en particulier à la veille d'élections européennes, où nous rappelons d'ailleurs à toutes les Françaises et les Français de s'assurer qu'ils sont bien inscrits, puisque le gouvernement n'a pas vraiment fait de campagne pour les y inciter. Et donc, l'ARCOM doit également être exclue du champ de la confidentialité, à un moment politique de la vie de notre pays, où finalement, des dirigeants politiques français, de la France insoumise notamment, sont inquiétés pour avoir défendu les Palestiniens dans le droit à vivre en liberté. Et à côté de ça, ne sont pas inquiétés des entreprises médiatiques comme CNews, par exemple, où l'on se demande par quelle magie, par quel miracle ils ont réussi à passer entre les gouttes, finalement, d'une mise en cause pour, par exemple, un déséquilibre des temps de parole, ou pour une incitation à la haine raciale. On se demande comment, eh bien, c'est quand même intéressant de pouvoir investiguer, grâce à l'ARCOM, notamment, les mécanismes qui ont permis ce prodige que des chaînes de télé en France puissent s'absoudre des règles minimales de morale et de constitutionnalité que prévoit notre pays. Donc, sortons l'ARCOM de cette obligation de confidentialité. Je vous remercie, monsieur le rapporteur défavorable, monsieur le ministre. Également, je vais donc le mettre au voie qu'un double avis défavorable qui est pour, qui est contre. Il n'est pas adopté. Le numéro 5, monsieur Bernalissis. Vous avez la parole. Oui, c'est pour éviter que la confidentialité puisse être reposée aux organisations syndicales dans le cadre des comités sociaux et économiques que vous avez créés dans les entreprises avec les ordonnances travail. Vous savez qu'il y a régulièrement des contentieux sur la transmission des documents obligatoires aux organisations syndicales, déjà en l'état actuel de la loi et du droit, et que les organisations syndicales doivent se bagarrer pour obtenir des documents auxquels elles ont normalement accès. Là, en plus, vous allez rajouter des freins supplémentaires, notamment dans le cadre de réorganisation de l'entreprise, de licenciement, notamment le plan de licenciement, où ils vont se voir opposer que ce document-là, ils n'iront pas accès et que non, les documents préparatoires à la décision, ben non, c'est un juriste d'entreprise qui les a fait parce que vous comprenez, il s'est agi d'avoir une analyse sur l'application d'une règle de droit, et oui, c'est ça aussi du droit, et que donc, de ce fait, ils n'auront pas accès aux documents. Et donc, ils vont devoir aller demander la levée de la confidentialité sur ce document-là, et encore, celui-là, ils l'auront peut-être identifié parce qu'ils auront eu des collègues bienveillants qui leur ont filé l'information en interne, mais tous les documents qui seront de facto confidentiels et d'autres, ils n'auront même pas connaissance, ben, tant pis pour eux, quoi. Donc, vous rajoutez des freins supplémentaires à tout le monde, dans toute matière, pour que, encore une fois, les futurs juristes d'entreprise, que je plains, parce que je crois vraiment que ce seront des fusibles d'entreprise, des fusibles de l'entreprise, à titre personnel et individuel, au moment où ça n'ira pas, et donc je crois que vraiment, il faut au moins, en cette matière pour les organisations syndicales, leur garantir l'accès à tous les documents dans le cadre du comité social et économique. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, votre avis sur cet amendement ? Oui, madame la présidente, ce sera un argumentaire commun aux 5, 6 et 7. Vous souhaitez à travers ces amendements que la confidentialité, donc, ne soit pas opposable aux organisations syndicales et aux représentants du comité social-économique. Nous avons déjà eu ce débat en commission. Je me permets de vous rappeler que la confidentialité est opposable à des parties qui sont externes à l'entreprise, que ce soit dans des litiges commerciaux, civils ou des procédures administratives, ce que ne sont pas ni les organisations syndicales et les représentants du CSE. En deuxième lieu, je vous permets de vous rappeler que le CSE, et bien que la liste des documents mis à la disposition du CSE par l'employeur est énumérée par l'article L2312-36 du Code du travail, et que nous ne changeons strictement rien à cette liste. Avis défavorable. Je vous remercie, M. le ministre. Défavorable également. Je vais donc le mettre au voie avec un double avis défavorable qui est pour, qui est contre. Il n'est pas adopté. Le 6, M. Coulombe, vous avez la parole. Oui, merci, Mme la Présidente. Alors, à 1h30 du 1er mai, qui, nous le rappelons d'ailleurs à nos plus jeunes compatriotes, n'est pas la fête du travail, ni d'ailleurs celui de la famille ou de la patrie, mais celui des travailleurs. Eh bien, cet amendement est dédié aux organisations syndicales, tout simplement, puisque nous voulons leur permettre d'accéder aux documents qui permettent de comprendre pourquoi certains licenciements boursiers se sont produits avec parfois des interactions entre plusieurs grands groupes, dans des holdings, parfois transnationales. Eh bien, nous demandons à ce qu'il puisse y avoir une investigation qui permette de comprendre les mécanismes qui maltraitent à ce point les travailleurs de notre pays. Je vous remercie. Donc, M. le rapporteur, vous avez donné votre avis défavorable. M. le ministre, également, je vais donc le mettre au voie avec un double avis défavorable qui est pour, qui est contre, il ne l'est pas adopté. Le 7, qui nous le présente, M. Bernalicis, vous avez la parole. C'est que ça ne puisse pas être opposable au CSE en tant que tel. Bien sûr, il y a la liste des documents à transmettre qui est prévue par la loi et ce que je vous ai dit, c'est que déjà, dans le cadre de cette liste, il y a déjà des contentieux aujourd'hui pour les documents qui ne sont pas transmis. C'est tout ce que demanderait en mesure d'investigation un CSE, parce qu'il peut avoir à un moment donné à être fondé, à avoir des mesures d'investigation à demander des pièces qui ne sont pas, par nature, par construction, prévues dans la liste énumérative des pièces et que c'est, dans le cadre d'une enquête interne confiée au CSE, va devoir aller chercher des documents au fur et à mesure de ces périgrénations en interne. Et là, à ce moment-là, il peut être confronté, évidemment, à des documents classés confidentiels par des juristes d'entreprise qui pourraient pourtant avoir un intérêt dans leurs enquêtes et ils vont se retrouver en difficulté. Bon, donc, je veux bien qu'on fasse croire que nous ayons des cas de figure et des pensées fantaisistes, mais le réel risque bien vite de rattraper tout le monde et surtout le contentieux parce que ça va être une usine à contentieux sur le contentieux. Vous êtes une machine à créer du contentieux, pas des solutions, du contentieux et à faire perdre du temps à tout le monde et d'une inefficacité redoutable sachant que ça ne changera rien, absolument rien sur la compétitivité de nos entreprises ni du secteur juridique en question ou alors, si ça changerait quelque chose, ce serait pour quelques intérêts privés de gens qui s'en mettront plus dans les poches, rien à voir avec l'intérêt général. Bon, donc, à ce compte-là, je ne vais pas retrouver la raison, collègue, vous devriez pouvoir voter ces amendements, cet amendement et je pense que vous vous emborderez les doigts si tel n'était pas le cas. Je vous remercie. Donc, défavorable pour M. le rapporteur, pour M. le ministre également. Je vais donc le mettre en voie avec un double avis défavorable, qui est pour, qui est contre et n'est pas adopté. Nous avons des amendements qui vont être soumis à une discussion commune le 22. M. Coulombe, vous avez la parole. Merci, Mme la Présidente. Alors ici, il s'agit d'aborder la question des lanceurs d'alerte. Ce sont des gens très valeureux qui sont loués par l'ensemble de ces bancs lorsque, enfin, ils ont réussi à dénoncer, en passant à travers les gouttes des poursuites judiciaires que leur intentent les entreprises, bien souvent, qui font les frais des révélations de ces lanceurs d'alerte. Eh bien, vous comprenez bien qu'il nous faut les protéger. Or, votre loi permettra justement de les pénaliser davantage, puisque quand ils se seront rendus coupables, pour le coup, de divulguer des documents qui sont, par votre loi, mis sous le secret des affaires, puisque cette loi, c'est le secret des affaires 2.0, eh bien, nous, nous tenons à protéger les lanceurs d'alerte. Et cela prouve bien quand même que votre loi, elle n'est pas du tout faite pour protéger les entreprises de la concurrence internationale et des investigations de systèmes judiciaires qui viendraient de l'étranger. Non, elle protège surtout des investigations venant de l'intérieur et c'est ça à l'abri de quoi vous voulez les mettre et c'est pourquoi nous nous demandons que les lanceurs d'alerte soient exclus de ces dispositions. Je vous remercie. Le 44, Mme Gervidis, il est défendu. M. le rapporteur, vos avis sur ces amendements ? Oui, Mme la Présidente, l'article... J'ai perdu l'article. Si l'article 122-9 du Code pénal prévoit déjà l'irresponsabilité pénale des lanceurs d'alerte, cette proposition de loi ne change strictement rien à cela. Avis défavorable. Merci, M. le ministre. Défavorable également. Je vais donc mettre en voie le 22 avec un double avis défavorable qui est pour, qui est contre. Il n'est pas adopté. Le 44, double avis défavorable qui est pour, qui est contre. Il n'est pas adopté. Nous en arrivons au 47. M. Coulombe, vous avez la parole. Merci, Mme la Présidente. Alors, je profite de cet amendement qui vise les entreprises classées Céveso pour évoquer dans mon département La Savoie des projets pour lesquels un grand nombre de nos citoyennes et citoyens se sont élevés parce qu'il n'est pas question pour les habitants de la vallée de la Tarentaise d'accueillir un site Céveso seuil haut. Vous voyez ? Bon, après, il y a toute une discussion autour de cela. Mais la réalité, c'est qu'il nous faut également, dans de tels projets, pouvoir avoir accès également à l'ensemble des pièces qui montrent quels auront été les mécanismes qui auront permis une telle aberration, c'est-à-dire l'installation d'une entreprise dans une zone très sensible, très fragile de nature. Et donc, pour tout ce qui concerne les questions environnementales, on comprend pourquoi il faut exclure également les entreprises de Céveso de ce type de dispositif. Je vous remercie, M. le rapporteur. Je vous remercie, M. le ministre. Défavorable. J'ai donc le maître au voie avec un double avis défavorable qui est pour, qui est contre. Il n'est pas adopté le 33. M. Bernal, ici, si vous avez la parole. Merci, Mme la Présidente. Bon, c'est un amendement de repli. Je n'aime pas trop les amendements de repli quand je suis très opposé à un texte, mais il en faut bien des fois quelques-uns pour se dire que, bon, ça sera mieux que si c'était pire. En la circonstance, que dit cet amendement ? Il propose qu'il y ait tenu à jour une liste de tous les documents classés confidentiels avec la date à laquelle ils ont été produits, le lieu, et surtout son auteur, est l'objet du document. Juste son objet, même pas encore son contenu. Oh là, je n'en suis pas là. Juste son objet. De sorte, est-ce que quand quelqu'un veuille demander la levée de la confidentialité par le biais de la procédure que vous allez mettre en place à la suite et qui pose des tas de questions, qu'au moins, la personne qui fait les recherches sur des documents, elle puisse cibler les bons documents assez rapidement et qu'on puisse voir d'ailleurs dans le cadre d'un contentieux si effectivement la confidentialité a été imposée sur un document qui n'aurait pas dû l'être. Parce que tant que vous n'avez pas accès au document qui est confidentiel, vous ne pouvez pas dire qu'il y avait un problème avec le document sur sa confidentialité. Parce que encore une fois, moi je ne sais pas comment vous faites si vous avez des lunettes magiques comme on voit dans les trucs d'agents secrets pour voir à travers les pages le contenu d'un document et donc dire après au juge regarder. Non, je ne sais pas comment vous faites en fait en réalité. mais je vois très bien comment ça va fonctionner dans la réalité. C'est que ça va être une usine à empêcher d'accéder aux documents. Donc juste si on pouvait au moins faciliter cette étape-là vu que vous êtes attaché à la possibilité de pouvoir lever la confidentialité dans le cadre d'une procédure avec un magistrat, un commissaire au compte qui mette les documents de côté, je pense que ça c'est de bonne tenue finalement, c'est de la bonne gestion. Merci monsieur le rapporteur votre avis. Il est favorable monsieur le ministre. Également monsieur Bernalicis vous avez la parole. Non mais attendez même sur un amendement de repli qui vise à faire juste la liste des documents vous avez juste à dire défavorable et même pas d'argument de fond même pas à dire ah cette liste est de trop ou évidemment qu'elle existera déjà. Regardez le dispositif est satisfait à tel alinéa. Non même pas. Même pas. Ça vous intéresse pas en fait. Donc je constate qu'arriver une certaine heure de toute façon au banc il n'y a plus personne et c'est circuler voter il n'y a rien à voir. S'il y a quelque chose à voir c'est un sujet qui est extrêmement important. C'est pas une petite PPL dans un coin parce qu'elle avait déjà été votée au milieu du projet de loi justice rajoutée comme ça au milieu des débats sans étude d'impact qui va faire en sorte qu'on va lâcher le morceau. Non on continuera d'argumenter jusqu'au bout et il est bien dommage que le débat n'ait plus aucune loyauté avec des non-réponses au banc et que le principe de clarté de la loi et d'intelligibilité de la loi soit aussi entaché. Je vous remercie. Monsieur Gosselin vous avez la parole. Merci Anna la Présidente. Oui le débat est loyal et on va pas remettre 100 balles dans la machine puisque vous vous auto-alimentez très bien chers collègues. On va faire un long tunnel d'amendements qui se succèdent qui se ressemblent les uns les autres. On connaissait. Allez je vais résumer je vais résumer monsieur Bernalissis un peu votre technique. Il y avait la vente à la découpe. Il y a les amendements à la découpe. Voilà chaque amendement a pour objet de déconstruire de détricoter ce qu'on essaie patiemment de faire. Donc voilà je fais une réponse parce que on se sent non pas provoqué mais qu'on a envie de vous répondre un peu pour un peu briser votre élan de l'autosatisfaction et des monologues qui s'enchaînent mais réellement tout a déjà été dit et redit et il ne suffit pas de répéter des contre-vérités pour qu'elles deviennent vérités. Alors on va pouvoir passer au vote je vous rappelle c'est un double avis défavorable commission gouvernement qui est pour qui est contre il n'est pas adopté monsieur Terlier donc c'est un rédactionnel monsieur le ministre favorable je vais donc le mettre on voit qu'un double avis favorable qui est pour qui est contre il est adopté nous avons des amendements qui peuvent être mis en discussion commune le 60 merci monsieur le président pour votre aide et le 59 monsieur Le Seul vous avez la parole Madame la présidente c'est un amendement de repli qui a été suggéré par l'autorité de la concurrence et qui constitue comme je viens de lire une position de repli par rapport à l'ensemble des discussions que nous avons eues précédemment avec les amendements qui vous avaient été présentés par nos collègues il s'agit ici d'exclure les autorités administratives du champ de la confidentialité pour en limiter les nombreux effets négatifs dans le cadre de l'éroulement des enquêtes je vous remercie je vous remercie monsieur le rapporteur votre avis sur cet amendement oui défavorable Madame la présidente je pense qu'à travers le dispositif que vous proposez chers collègues il y a deux écueils me semble-t-il le premier c'est que vous allez supprimer un degré de juridiction dans le cadre de cette procédure que vous souhaitez et réduire donc la possibilité de recours des parties cela me paraît vraiment pas opportun le deuxième élément c'est que la rédaction que vous proposez supprime plusieurs étapes de la procédure sans proposer aucune alternative je pense notamment aux critères de levée de la confidentialité mais aussi à l'intervention du commissaire de justice donc ces éléments ne me paraissent pas pertinents donc ce serait un avis défavorable je vous remercie monsieur le ministre vous avez la parole je vous remercie monsieur Gosselin vous avez la parole si j'étais taquin madame la présidente mais je ne le serais pas donc ce que je vais dire ne sera sans doute pas prêté porté au procès verbal mais pour une autorité dite indépendante je trouve que la DLC susurre beaucoup à l'oreille de certains je vous remercie monsieur Bernalissis comme ça vous pouvez vous exprimer non mais c'est pas sérieux ça cher collègue Gosselin pas issus sur rien du tout à l'oreille de certains non non mais attendez le champ lexical laisse entendre qu'il y aurait une certaine confidentialité dans nos échanges avec les autorités administratives indépendantes non elles ont été auditionnées par le rapporteur parce que oui nous en avons fait la demande au rapporteur ce serait bien de les auditionner quand même ces autorités administratives indépendantes parce que ce n'était pas prévu et donc j'espère que cette audition elle a été faite devant tout le monde tout le monde pouvait y accéder etc ensuite oui tous les parlementaires ont des échanges avec toutes les autorités administratives indépendantes et ou les services des administrations de l'Etat à qui on fait des demandes à qui on échange et qui nous répondent dans le cadre de leurs prérogatives et c'est leur mission et heureusement qu'ils nous répondent en tant que parlementaires quand on les interroge sur qu'est-ce que ce texte va avoir comme conséquence pour eux qu'est-ce que vous en pensez et justement on ne se cache pas le pire aurait été de déposer un amendement à leur demande sans dire que ça venait d'eux en disant regardez la suspicion non voilà nous le faisons nous en toute transparence contrairement à ce texte qui vise à entraver la transparence je vous remercie je vais donc le mettre au voie avec un double avis défavorable qui est pour qui est contre il n'est pas adopté le 67 monsieur Terlier monsieur le ministre je vais le mettre au voie avec un double avis favorable qui est pour qui est contre il est adopté le 78 précision favorable je vais le mettre au voie avec un double avis favorable qui est pour qui est contre il est adopté le 79 Monsieur le ministre favorable, j'ai le maître avec un double avis favorable qui est pour cher collègue alors je suis désolée, il faut quand même lever la main parce que ben oui c'est pas moi qui vais faire les votes qui est pour, merci, qui est contre il est adopté le 15 qui nous le présente, monsieur Coulombe vous avez la parole oui alors le délai de 15 jours là aussi c'est une fumisterie il faut être honnête dans quelles circonstances on peut imaginer que des plaignants puissent réagir dans un délai aussi court, il n'y a aucune loi pratiquement qui se retrouve on va dire contrainte dans des délais aussi courts, mais là par contre il faut vite vite précipiter la possibilité d'avoir un recours et pourquoi ? parce qu'il faut continuer à garantir cette opacité qui est la marque de fabrique de cette loi et finalement de ce gouvernement je vous remercie monsieur le rapporteur votre avis je vous remercie monsieur Yordanov vous avez la parole merci madame la présidente quand même sur cette histoire de délai c'est pas un tout petit sujet on aimerait bien avoir une explication pourquoi 15 jours pourquoi pas 2 jours ou 3 semaines ou 2 mois j'aimerais au moins avoir une explication je ne peux pas être juste un défavorable comme ça je pense qu'on a besoin de comprendre pourquoi 15 jours merci je vous remercie donc je vais le mettre au voie avec un double avis défavorable qui est pour qui est contre il n'est pas adopté nous avons des amendements qui vont être soumis à une discussion commune le 88 madame Rouleau vous avez la parole oui alors nous proposons effectivement de remplacer le délai de 15 jours par un délai d'un mois le délai de 15 jours est beaucoup trop court et surtout il ne repose sur aucune justification logique je vous remercie et le 48 n'est pas défendu monsieur le rapporteur votre avis sur cet amendement oui ça permettra de répondre aussi également monsieur Coulomb sur le délai je pense que le délai de 15 jours il est le bon en fait il est à mon avis équilibré en fait c'est un délai qui permet juste de saisir le juge de la procédure en contestation si on prévoit un délai trop long ça permet de faire en sorte que la pièce de la consultation soit et conservée entre les mains du commissaire de justice de manière un peu trop longue et c'est pour ça qu'on a limité ce délai à 15 jours qui encore une fois permet d'ouvrir de saisir le juge sur la contestation qui va ensuite ouvrir la procédure c'est simplement le délai de saisine du juge ni plus ni moins en 15 jours c'est parfaitement réalisable je vous remercie monsieur le ministre je vous remercie monsieur Bernalicis vous avez la parole sinon j'ai un truc pour régler votre problème si vous pensez que 15 jours c'est trop long pour garder le document il ne faut pas mettre de confidentialité comme ça quand il y a un contrôle ils font une copie puis ils laissent l'exemplaire original sur place et puis tout le monde peut continuer à travailler ça pourrait être une idée enfin voilà après je dis ça je vous mets ça à votre sagacité vous êtes plus malin que nous donc je vous laisse je vous laisse voir peut-être dans le cadre de la navette on pourra y réfléchir je vous remercie je vais donc pouvoir mettre au voie cet amendement qui a un double avis défavorable qui est pour qui est contre on n'est pas adopté nous en arrivons à l'amendement 68 monsieur Terlier monsieur le ministre je vais le mettre au voie avec un double avis favorable qui est pour qui est contre il est adopté le 39 madame Untermayer vous avez la parole merci madame la présidente en fait on est un peu atterré par la mise en oeuvre d'une procédure quand même complexe lourde et finalement coûteuse parce que le commissaire justice j'imagine qu'il ne va pas travailler gratuitement alors bon ça c'est un c'est une c'est une interrogation à laquelle pour laquelle je n'attends pas de réponse alors dans le présent amendement notre souci c'était de finalement de faire confiance au juge des libertés des libertés de la détention qui autorise une opération de visite dans le cadre d'une procédure administrative qui peut être saisie par requête motivée de l'autorité administrative ayant conduit cette opération au fin de voir contester la confidentialité allégée de certaines consultations ou d'ordonner la levée de la confidentialité de certaines consultations et nous considérons qu'à la fin de la linéa 21 on pourrait supprimer les mots qui ont eu pour finalité de faciliter ou d'inciter à la commission de manquement passible d'une sanction au titre de la procédure administrative concernée d'une part parce qu'ils n'ont pas connaissance des documents donc il est difficile quand même de présumer de ceci et d'autre part faisons confiance au JLD il saura motiver sa décision et apprécier la nécessité d'une levée de confidentialité je vous remercie monsieur le rapporteur vous avez la parole très dépavorable en fait madame vous dites en fait dans le cadre de cet amendement que vous ne souhaiteriez pas que le juge soit et des conditions dans lesquelles il pourrait lever cette confidentialité ou au fond il pourrait la lever dans n'importe quelle circonstance cela ne me semble pas tourner et puis je me permets de vous rappeler que le dispositif prévoit que lorsque ces documents ont eu pour finalité d'inciter ou de facilité à la commission de manquement aux règles applicables donc on est déjà dans des critères qui me semble-t-il sont suffisamment larges pour permettre au juge de lever cette confidentialité avis défavorable je vous remercie monsieur le ministre je vous remercie madame vous avez la parole très franchement je ne suis pas du tout convaincue par les arguments avancés par monsieur le rapporteur c'est pas coutumier de ma part mais là pour le coup je pense que faisons confiance au juge et arrêtons de lui expliquer dans le détail et dans le menu de ce qu'il doit faire et penser et comment le faire si l'autorité administrative lui demande de lever la confidentialité il sera apprécié au regard du texte au regard de la situation les raisons pour lesquelles il peut lever la confidentialité ou pas comment peut-il s'assurer du manquement passible d'une sanction au titre de la procédure administrative concernée dès lors qu'il n'a pas connaissance de ce document ce qui veut dire que de toute façon dès lors qu'il y aura perquisition il lèvera la confidentialité je vous remercie je vais donc pouvoir le mettre au voie avec un double avis défavorable qui est pour qui est contre il n'est pas adopté monsieur Terlier le 69 rédactionnel monsieur le ministre je vais donc le mettre au voie avec un double avis favorable qui est pour qui est contre il est adopté le 80 même avis même vote mes chers collègues il est adopté le 81 rédactionnel même avis même vote il est adopté le 82 même avis même vote il est adopté le 70 même avis même vote il est adopté le 83 rédactionnel monsieur le ministre favorable je vais le mettre au voie avec un double avis favorable qui est pour qui est contre il est adopté le 71 c'est un amendement de précision précision monsieur le ministre favorable je vais donc le mettre au voie avec un double avis favorable qui est pour qui est contre il est adopté le 24 monsieur Bernalicis vous avez la parole oui c'est pour supprimer la linéa qui prévoit que la procédure concrète de confidentialité je ne sais pas s'il y a un autre mot pour dire d'apposer la confidentialité sur le document est renvoyé à un décret donc en plus le coeur de ce qu'on est en train de voir et donc les garanties qui pourraient y être associées sont renvoyées à un décret et excusez-moi mais j'ai du mal à faire confiance par principe au gouvernement c'est comme ça c'est quand on est en opposition c'est des choses qui arrivent et donc je préfère quand c'est écrit dans la loi en tant que tel et voilà aussi un élément d'incertitude en plus sur ce dispositif de déséquilibre objectif voire même d'incompétence négative de législateur pour quelque chose qui pourrait emporter des conséquences importantes en matière de poursuite des infractions que ce soit en matière fiscale en matière administrative en matière commerciale etc donc il y a pour nous un enjeu là-dessus est-ce que vous précisiez alors bien sûr si on supprime cette alinéa il faudra que vous travailliez davantage à un dispositif plus précis et plus clair à nous présenter mais évidemment ce n'est pas votre objectif et on veut là aussi par là même vous démasquer dans vos pratiques sur ce texte de loi voilà une sorte de boîte noire supplémentaire dans la boîte noire merci monsieur le rapporteur je vous remercie monsieur le ministre défavorable également je vais donc le mettre au bac un double avis défavorable qui est pour qui est contre il n'est pas adopté le 72 monsieur Terlier merci madame la présidente c'est un amendement qui est issu des réflexions que nous avons eues en commission des lois où le texte initial prévoyait qu'une sanction pouvait être déclenchée pour le juriste qui se livrait à la position de manière frauduleuse de la confidentialité mais et je tiens à le souligner ici ça a été un des éléments de réflexion de notre collègue Hugo Bernalistis de nous dire au fond vous avez prévu la sanction pour le salarié juriste d'entreprise mais pas pour l'employeur qui ferait pression sur le salarié pour lui imposer la confidentialité de la consultation et donc nous avons envisagé cette sanction pénale qui permet de venir sanctionner ce type de comportement sur le fondement donc du faux et d'usage de faux avec un dispositif qui permet de déclencher donc 45 000 euros d'amende et 3 ans d'emprisonnement dans le cadre de cette sanction qui serait envisagée je vous remercie monsieur le ministre votre avis sur cet amendement merci madame la présidente je me dois d'exposer notre deuxième divergence nous pensons que la création d'un délit spécifique n'est pas utile parce que dans l'hypothèse d'un dirigeant qui apposerait lui-même une mention de manière frauduleuse l'article 66 tiré 2 de la loi de décembre 71 modifié par les alinéas 33 à 34 du texte de la proposition de loi telle qu'adoptée par la commission constitue d'ores et déjà une base légale permettant de rechercher la responsabilité et d'engager d'éventuelles poursuites le terme quiconque prenant en compte les dirigeants d'entreprise et dans l'hypothèse d'un dirigeant qui aurait fait apposer cette mention les règles actuelles relatives à la complicité suffisent à rechercher sa responsabilité la linéa de l'article 121-7 du code pénal disposant en effet que est également complice la personne qui pardon promesse menace ordre abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué une infraction ou donné des instructions pour la commettre dès lors monsieur le rapporteur le dirigeant d'entreprise qui n'aura pas lui-même à poser la mention confidentielle consultation juridique juriste d'entreprise sera susceptible d'être poursuivi sur le terrain de la complicité dans ces conditions j'insiste j'insiste la création d'un délit spécifique ne peut me paraître ni utile ni opportun et le gouvernement est défavorable à votre amendement je vous remercie monsieur coulombe alors monsieur bernalicis pardon madame la présidente bon c'est bien qu'effectivement on reconnaisse que nous avons quelques qualités parfois dans les oppositions même si je me faisais un plaisir de voir que vous étiez rangé du côté de la déflation pénale et qu'il n'y avait pas de création de nouvelles infractions en permanence finalement je vous ai fait démentir ce point là néanmoins je crois que pour contredire ce que vient de dire le garde des Sceaux c'est que l'employeur si c'est lui qui a fait pression sur le juriste pour faire apposer le Sceaux confidentiel il ne faut pas alors qu'il soit complice il faut qu'il soit l'auteur principal de l'infraction et qu'éventuellement le juriste qui n'aurait pas résisté lui soit complice et non pas le contraire donc on voit bien que dans votre raisonnement c'est toujours le patron bon lui il faut le préserver par contre le juriste est le fusible d'entreprise donc nous avions bien raison en la matière néanmoins la vérité c'est que ok vous créez ce délit là mais vous savez tout le monde ne fait pas une infraction avec le code pénal à la main et c'est pas parce que vous créez une infraction que des gens ne vont pas la commettre et en fait c'est en créant le dispositif de confidentialité en tant que tel que vous créez un potentiel criminogène c'est ça le point de départ vous créez la possibilité qu'il puisse y avoir une infraction et ensuite vous allez dire bah ouais mais du coup on va la punir ok c'est bien j'entends mais quand même le point de départ c'est l'existence même de ce texte c'est pourquoi même ça je n'y suis pas favorable je suis seulement favorable à ce que ce texte ne soit pas adopté je vous remercie alors je vais mettre au voie alors monsieur le rapporteur oui je suis assez sensible au propos du garde des Sceaux sur le fait qu'il estime au fond que l'objectif que nous poursuivons c'est à dire de permettre la sanction du chef d'entreprise est déjà satisfait de telle sorte que je vais retirer mon amendement je vous remercie alors il est repris je vais le mettre au voie donc alors donc avec du coup l'avis de la commission défavorable et l'avis du gouvernement défavorable donc qui est pour qui est contre il n'est pas adopté nous allons pouvoir donc mettre au voie l'article premier qui est pour l'article premier qui est contre oui alors si vous en êtes d'accord je vais faire un scrutin public mes chers collègues comme ça il n'y aura pas de difficulté donc je mets au voie l'article premier merci de regagner vos places le scrutin est ouvert le scrutin est clos donc votant 5 ans